Salut, on s'attaque à la deuxième partie de cette série de vidéos sur comment bien s'habiller quand on est petit. Dans la première partie, on a vu comment habiller le bas du corps. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Tout de suite. Sans plus tarder, on s'attaque donc à la deuxième moitié du corps, j'ai nommé le haut. Numéro 1, des manches et des épaules parfaites. Premièrement, veillez à avoir des manches à la bonne longueur et des épaules parfaites, car ce sont les deux éléments principaux qui donnent l'impression d'un vêtement trop grand pour soi. Bien sûr, c'est un conseil évident qui s'applique à tout le monde, mais ne pas le respecter quand on est de taille modeste, ça peut être fatal. Donc, quelques repères rapides. Pour les pièces directement en contact avec votre corps, comme le t-shirt ou la chemise, la couture d'épaule doit se terminer juste après ce petit bout d'os au niveau de votre épaule, qu'on appelle l'acromion, ainsi le cours d'anatomie. Pour les pièces qu'on met par-dessus, comme les vestes, vous pouvez décaler légèrement la couture vers l'extérieur. Pour la longueur de manche, celle d'une chemise doit s'arrêter au début de la main, juste après le petit bout d'os du poignet, appelé aussi processus styloïde de Luna. Pour un t-shirt, c'est à peu près au milieu du bras. Pour les vestes, c'est un peu au feeling, car ça dépend du type de veste, mais dans tous les cas, la manche ne doit pas vous manger la main. Numéro 2. Laissez voir ses jambes. Ce serait dommage de ne pas laisser apprécier la longueur de vos jambes à cause d'une veste ou d'un manteau qui les recouvre. Pour cela, deux choix s'offrent à vous. Choix numéro 1. Portez une pièce courte comme un blouson court ou une chemise rentrée dans votre pantalon pour bien laisser voir la longueur des jambes. Choix numéro 2. Portez une pièce très longue qui permette d'apporter une bonne ligne verticale de par sa longueur. Elle peut être portée ouverte pour laisser voir les jambes, ou fermée, auquel cas il sera nécessaire de marquer la taille pour garder l'équilibre visuel. D'un côté, les pièces courtes laissent apprécier la longueur des jambes et apportent un beau volume au buste. De l'autre côté, les pièces très longues donnent beaucoup de prestance et apportent une ligne verticale qui allonge la silhouette. Attention aux pièces hybrides qui ne sont pas assez courtes pour bien laisser voir les jambes et pas assez longues pour ajouter une vraie ligne verticale. Oui, c'est subtil. Numéro 3. Créer une silhouette en V. À mon sens, il n'est pas utile de chercher à allonger son buste, car cela ne ferait que raccourcir ses jambes en proportion. Au contraire, il faut chercher à le galber et à le raccourcir pour faire paraître les jambes plus longues et plus fines en proportion. C'est également intéressant d'augmenter le volume du haut du corps pour une silhouette bien masculine. Et les silhouettes bien masculines, c'est cool. Attention, on ne galbe pas tout le haut. Il est question ici de galber ses épaules et dans une certaine mesure sa poitrine, mais surtout pas sa taille. En plus, des épaules larges sont très bien pour rééquilibrer une silhouette un peu féminine. Et les silhouettes un peu féminines, c'est une silhouette féminine, comme c'est mon cas d'ailleurs, qui présente des hanches fortes, des cuisses fortes et des épaules étroites. Pour dessiner cette belle carreur en V, il faut présenter la largeur d'épaule sur la largeur de taille la plus importante possible. Une pièce avec des éléments structurants et apportant du volume au niveau des épaules, comme le perfecto, le cardigan épais à colchal, ou une veste rembourrée aux épaules, comme celle que je porte, sont vos amis. Au niveau de la poitrine, une coupe juste ajustée, c'est bon. Pour ce qui est des bras, choisissez la coupe que vous souhaitez, de préférence cohérente avec la coupe du buste, ce n'est pas très important. Payez toutefois avoir une longueur parfaite. Ici, c'est large, mais ce n'est pas choquant, car à la bonne longueur. Au niveau de la taille, vous pouvez prendre une coupe ajustée si vous avez le ventre plutôt plat, ou une coupe un peu plus ample si vous avez le ventre un peu moins plat. Si vous êtes dans ce dernier cas, porter une chemise vous aidera beaucoup et vous mettra le mieux en valeur en créant du flou au niveau de la taille. Dans tous les cas, il faut que la taille soit marquée pour deux raisons. La première est pour marquer l'effet épaule large taille fine, et la deuxième est pour conserver la silhouette jambe longue buste courte. Bon, bien sûr, on ne part pas dans l'extrême, on ne fait pas monter son pantalon jusqu'aux aisselles. Ça serait bizarre. Ouais, difforme. À vous de trouver le bon équilibre, celui qui vous plaît, tout simplement. Donc, pour marquer la taille, il y a plusieurs moyens. Avoir un boutonnage de veste qui vient ceintrer au niveau de la taille. Avoir une ceinture qui vient ceinturer au niveau de la taille. Rentrer son haut dans son pantalon taille haute, dont la ceinture vient serrer, je vous le donne en mille, au niveau de la taille. Privilégiez aussi les hauts clairs. Un vêtement foncé affine et un vêtement clair grossi. Porter des vêtements clairs en haut et foncé en bas vous permettra d'affiner vos jambes et de galber le haut du corps par la même occasion. Une pierre de cou, si je puis dire. Ne superposez pas trop vos couches de vêtements. Même si ça vous permet d'être plus épais, vous paraîtrez vite surchargé. Privilégiez plutôt le port de quelques pièces simples dans des matières comme le tuyde lourd, la flanelle épaisse ou un gros cuir qui s'y prête bien. Et s'il fait chaud ? S'il fait chaud, laissez tomber ces matières et jouez plutôt sur la coupe de vos vêtements pour vous donner du volume. Quand la température monte, privilégiez toujours votre confort. Et la gestion de votre sudation. S'il vous plaît. Voilà pour mes conseils théoriques. Place maintenant à la pratique. Pour cette première tenue, je porte une surchemise en flanelle. Elle est bien épaisse et me donne l'impression d'être fort comme un lion, alors qu'en vrai, je suis faible comme un moucheron. En dessous, un t-shirt blanc qui dépasse un peu pour apporter de la lumière avec cette surchemise plutôt foncée. Par-dessus, je jette une veste en laine. Épaisse aussi, elle est coupée assez courte pour qu'on puisse bien voir les jambes. Voilà des vêtements que je porterais bien s'il fait un peu froid. Pour cette deuxième tenue, je porte une chemise blanche. J'aime bien porter des pièces blanches en base. Bref, par-dessus, je porte cette veste rayée qui ressemble à un blazer mais qui est très longue. Elle m'arrive à mi-cuisse. La veste est en maille, elle marque bien la taille et me galbe pas mal le buste. Elle m'aide à créer une silhouette en V en plus d'apporter une bonne longueur. Voilà une tenue de couleur globalement assez sombre que je porterai plus tôt pour sortir le soir. En résumé, conseil numéro 1, à votre taille vous vous habillerez. Ayez des épaules et des longueurs de manches parfaites. Conseil numéro 2, voir un maximum vos jambes vous laisserez. Portez une pièce courte ou rentrée qui laisse voir vos jambes et galbe votre buste. Ou portez une pièce très longue qui apporte une bonne ligne verticale à votre silhouette. Conseil numéro 3, une carrure en V, vous créerez. Portez une pièce avec des éléments structurants autour des épaules. Marquez votre taille pour un effet jambes longues, buste court et épaules larges, taille fine. Portez des hauts plus clairs que votre bas. Privilégiez le port de matière épaisse quand il fait froid et jouez avec les volumes quand il fait chaud. Et voilà tous mes conseils pour le haut du corps. La troisième et dernière vidéo concernera mes toutes dernières recommandations et arrive très bientôt. J'espère. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada